Salut à tous, salut à tous et bienvenue dans ce live. J'espère que ça va, j'espère que vous me recevez bien. Donc là, on va regarder un petit peu si ça fonctionne correctement. Je me vois à la caméra, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Trois personnes en ligne. Puis voilà, on va parler de la glisse en crawl. Est-ce que je vois vos commentaires ? Je ne sais pas. Mettez-moi des likes, ceux qui sont présents, simplement pour vérifier si ça marche, si vous m'entendez bien. Ce que vous pouvez aussi essayer de faire, c'est de mettre des petits commentaires pour voir si tout va bien, si tout fonctionne correctement. Et puis, on est parti pour le live ensemble. Ah, salut, il y a du monde qui arrive. Ok, super. N'hésitez pas à laisser votre petit commentaire pour voir si tout fonctionne bien. Aujourd'hui, on va voir cinq. Pas cinq. On va voir dix étapes pour nager le crawl en glisse. Ok, super, ça marche. Super, il y a du monde en plus. Ok, salut à tous. Génial. Tout fonctionne parfaitement. Je suis un peu déstabilisé. On devait faire un live à 18 heures. Je pense que l'horaire est un peu passé. J'avais pas mal de travail aujourd'hui. Mais tout est ok apparemment. C'est top. Super, il y a du monde. Excellent. Donc voilà, le sujet de ce live aujourd'hui, c'est dix étapes pour nager un crawl parfait, nager en glisse et sans s'épuiser. Donc, on va voir les dix étapes. Je vais vous les lister dans le live. Le live, il va durer, je pense, 20 minutes, 30 minutes, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai pris un petit papier pour rien oublier. Ce qu'on va faire, c'est une petite présentation. Peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Du coup, je vais me présenter. Je vais vous parler justement de ces dix étapes. Comment j'en suis venu à essayer de fabriquer un crawl parfait en dix étapes. Et comment vous, vous pouvez suivre ces dix étapes pour avoir un crawl parfait. Bien sûr, je vais vous lister les dix étapes. Et enfin, je vais vous dire comment vous pourrez justement vous appliquer à l'entraînement, à faire chacune de ces étapes, construire une nage du crawl solide, en glisse, bien maîtriser, essayer de faire monter votre marge de progression, etc. J'espère que tout le monde a la forme. J'espère que tout le monde va bien. On est 19 en live. Excellent. On peut commencer. Donc voilà, moi, je me présente. Je m'appelle Malcolm. Alors, mon parcours en natation, il est très simple. Mon père est maître nageur. Du coup, j'étais dans les bassins depuis tout petit. En fait, mon meilleur souvenir de la natation, c'est simplement le fait de passer tout l'été avec les potes dans l'eau, tu vois, à m'amuser. Et ça, c'est vraiment le souvenir que j'ai gardé de la piscine. M'amuser quand j'étais gamin et me faire plaisir dans l'eau. Et c'est un peu ce que je veux transmettre. Être capable d'aller à la piscine, s'amuser et prendre du plaisir à travers le sport, tu vois. Et je pense que le sport, c'est une source de valeurs qui sont hyper importantes. Une ligne directrice aussi qui va te permettre justement d'être stable dans ta tête, dans ta discipline, etc. Et en ça, j'apprécie beaucoup l'effort sportif et justement ce sport de la natation qui peut se décliner d'une manière très ludique. Du coup, voilà un petit peu comment je suis rentré dans la natation. Assez simplement, car mon père était maître nageur. Ensuite, assez naturellement, j'ai aussi fait de la compétition. Donc, je ne suis pas un compétiteur hors pair, bien sûr. Seulement, je me débrouillais pas mal. Je réussis à nager 1-0 au 100 libres, 1-0-4 au 100 papes. Et la compétition, ça fait un petit peu partie du jeu, un petit peu partie de mon parcours. Et ça m'a permis aussi d'être curieux puisque pendant une longue période, j'ai exercé la natation en tant que compétiteur, mais aussi en tant que coach. C'est-à-dire que j'avais cette double casquette et compétiteur et coach. Et du coup, ça m'a demandé d'être curieux puisque je m'entraînais seul. Je ne pouvais pas m'entraîner sur des horaires d'entraînement puisque les compétiteurs, eux, ils s'entraînaient. Moi, je les entraînais justement et je devais aussi m'entraîner en parallèle. Donc, j'avais cette double casquette où je devais être curieux pour moi en tant que nageur et être curieux aussi pour mes nageurs que j'entraînais. Et on allait faire les compétites ensemble et c'était top, etc. Et aujourd'hui, mon activité en natation, c'est principalement de faire des vidéos pour vous aider à comprendre les thèmes, etc. Et aussi, j'organise des stages justement pour pouvoir vous guider en présentiel. Cette année, j'ai accueilli un peu plus de 400 personnes en stage. Donc, entre 400 et 500 personnes, le calcul, il va être un peu long à faire. Mais du coup, voilà, beaucoup de nageurs qui sont passés dans le sud-ouest avec moi en stage justement. Et déjà, merci d'être venu en stage avec moi. Et l'idée, c'est que moi, ça m'a permis de développer une méthode hyper efficace parce que les stages, ça dure 4 jours. Et en 4 jours, en fait, tu n'as pas trop le temps de t'éparpiller dans tous les chemins. Et du coup, au fil des stages, j'ai réussi vraiment à distinguer quelles sont les étapes clés pour une nage du crawl bien maîtrisée, pour une nage du crawl en glisse et pour vraiment instaurer une progression rapide. Et d'ailleurs, c'est toutes ces étapes-là que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc voilà, tout l'enjeu des stages cette année, c'était vraiment de se dire, OK, comment en 4 jours, on peut aider chaque personne, chaque profil, chaque niveau à un maximum de progression ? Et moi, en tant que coach, ça m'a demandé de beaucoup réfléchir, d'affiner ma méthode et surtout, à un moment donné, d'aller à l'essentiel. Et si tu veux, il n'y a pas mille et une thèmes en fait en natation, il n'y a pas mille et une méthodes. Il y a des thèmes bien clairs, bien précis, mais il faut être capable de les distinguer, il faut être capable de les repérer et il faut être capable de les corriger assez rapidement. Donc voilà, en ce qui concerne la petite présentation, voilà, je me suis présenté rapidement. Petit résumé, voilà, mon père aime être nageur. Mon meilleur souvenir de la piscine, c'est quand je m'amusais comme un ouf tout l'été à la piscine municipale de Marmande avec les potes. Ensuite, compétiteur, bien sûr, et aussi coach pendant de nombreuses années. J'ai eu mon diplôme en 2012. Du coup, depuis 2012, je suis à mon tour maître nageur et coach assez rapidement parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est la pédagogie. Maintenant, je vous ai fait un petit peu languir avec toutes ces étapes-là pour bien nager le crawl, en glisse, etc. Je vais vous lister, c'est très simple. La première étape, c'est la rotation. Rotation de corps, je pense que tout le monde le connaît, tout le monde connaît ce thème, mais c'est la pièce centrale du puzzle. Sans une bonne rotation, tu ne peux pas développer une nage solide du crawl parce que la rotation, elle va te permettre de débloquer tout un tas d'autres choses. Elle va te permettre de débloquer l'amplitude, plus de facilité au niveau de ton inspiration. Ta rotation, elle va te permettre également d'avoir un trajet du bras hors de l'eau plus léger, plus aérien, plus facile. Elle va te permettre d'avoir des meilleurs appuis, de prendre moins d'espace dans l'eau, tout un tas de bénéfices. Et c'est pour ça que la première chose que tu dois bosser quand tu vas nager, c'est la rotation en crawl. Ensuite, la position de ta tête. Ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper… En fait, ce n'est pas négligeable. La position de ta tête en crawl n'est pas négligeable. C'est-à-dire que tu dois avoir la tête fixe, tu dois avoir la tête basse. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont du mal à le faire. C'est-à-dire que même quand je vais vous dire « Attention, tu as la tête trop haute » ou « Attention, il faut que tu baisses la tête », etc. Très souvent, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place dans notre nage. Et moi, je remarque personnellement sur les 500 stagiaires que j'ai eus cette année qu'il y a beaucoup de difficultés à bien placer sa tête dans l'eau. Donc encore une fois, il y a énormément d'éducatifs qui vont te permettre de prendre conscience de comment positionner ta tête, comment positionner ton regard, quel angle il faut avoir, etc. Mais ça, c'est une chose que tu dois absolument bosser dans ton nage du crawl, la position de ta tête en crawl. Bien sûr, n'hésitez pas à prendre des notes, prendre des simples notes pour pouvoir vous construire une petite trame sympa de progression technique. On a dit en premier, il faut bien bosser la rotation du corps en crawl. En deuxième, la position de ta tête. Ta tête doit être basse sous la surface de l'eau. En troisième, tu vas bosser ton allonge, ce fameux temps d'arrêt devant cette période de glisse. J'ai fait des TikToks là-dessus. Et du coup, cette période de glisse, ce temps d'arrêt devant à chaque coup de bras, ça peut paraître contre-intuitif. Je montre le geste rapidement. Tu poses ton bras en appui sur la surface, comme ça ici, juste en dessous de la surface. Et tu viens de glisser sur cet appui-là. Et il y a une personne qui m'a dit, qui m'a fait un petit commentaire, qui m'a dit non, pas du tout, parce que si tu glisses, tu perds de la vitesse. En fait, non. Si tu poses ton bras et que tu le laisses devant, comme ça, en temps d'arrêt, tu perds de la vitesse. En fait, non, pas du tout. Au contraire, ça peut paraître contre-intuitif, mais tu ne perds pas du tout de vitesse, parce que tout autour de ça, tu vas organiser ta nage. Tu vas organiser ta nage sur l'appui qu'il y a de l'autre côté, sur ton battement, sur ton inertie, sur ta rotation, sur la position de ta tête, sur tout un tas de choses. Donc, la troisième chose que tu as à bosser, c'est ton temps d'arrêt devant. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur le live. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me dire si vous m'entendez bien. Et puis, n'hésitez pas aussi à me poser vos petits commentaires et vos petites questions en commentaire. Comme ça, on pourra en parler un peu plus tard dans le live. Je fais un petit récap. Premier point à bosser, rotation. Deuxième point à bosser, position de la tête. Troisième point à bosser, ton temps d'arrêt devant, une période de glisse. Ensuite, tu vas bosser ton inspiration. Enfin, pas ton inspiration, ta respiration. La respiration, c'est un cycle. Expiration, tu vas souffler sous la surface. Et inspiration, prendre de l'air. Et à ce niveau-là, la respiration, il y a énormément de gens qui sont perdus, qui sont par exemple bloqués, qui arrivent à inspirer qu'à droite. Tu vois, il y a beaucoup de monde qui sont bloqués sur une inspiration en deux temps et qui inspire qu'à droite. Ou qui ont des tas de questions, etc. Et la respiration, c'est quelque chose sur lequel tu dois passer du temps. Non, la respiration, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu dois te concentrer. Tu as plusieurs méthodes là aussi. Tu as énormément d'exercices qui existent. J'ai fait énormément de vidéos. Et tu verras, à la fin de ce live, je te donnerai vraiment quelque chose de très précis où chacun des thèmes que je te donne, tu pourras les travailler en profondeur. Voilà, pour ne plus avoir de questions, pour ne plus avoir rien qui te prend la tête. Donc, quatrième thème à bosser, absolument, ta respiration. Tu dois la peaufiner, tu dois être à l'aise là-dessus. C'est indispensable. Cinquième point qu'il faut absolument bosser, ne pas négliger. Et là, je vais te donner une pépite. Attention, il faut bien savoir, il faut bien comprendre quelque chose. Chaque thème que je suis en train de te donner, il suive un ordre chronologique. C'est-à-dire que là, je viens de te parler de la respiration en quatre. Il ne faut pas que tu la travailles en premier. Il ne faut pas que tu bosses ton inspiration, par exemple, sans avoir bossé ta rotation de corps. Il faut vraiment que ces thèmes soient décomposés les uns après les autres. Rotation en un, position de la tête en deux, allonge, temps d'arrêt en trois, respiration en quatre, et en cinq, c'est le battement. Donc, le battement, c'est pareil. Il y a énormément de difficultés sur le battement de crawl. Donc, je le vois en stage et je le vois aussi à travers les commentaires que vous me posez. Première difficulté, ce que vous dites le plus souvent, c'est j'ai les jambes qui coulent, j'ai les jambes qui tombent. Et c'est pour ça que c'est important de respecter l'ordre. Si tu as une mauvaise position de tête, tu vas avoir les jambes qui coulent, tu vois, déjà de base. Si tu as une mauvaise rotation, une mauvaise allonge, tu vas avoir les jambes qui coulent, tu vois, de base. Donc, les jambes, c'est très important, elles doivent être à la surface. Et là, il y a trois mots. Battement, serré, c'est-à-dire que tes jambes ne doivent pas être éloignées. Tes jambes doivent être l'une proche de l'autre. Donc, pas éloignées dans le sens du ciseau et pas éloignées non plus dans la taille. C'est petit, serré. Donc, battement serré, régulier, frappé à la surface. Serré, régulier, frappé à la surface. Attention, quand je dis serré, régulier, frappé à la surface, je ne parle pas d'intensité, je ne parle pas de rythme, je ne parle pas de force. Je ne dis pas qu'il faut un battement explosif. Je ne dis pas que tu dois mettre énormément d'énergie dans ton battement. Je ne dis pas que tu dois avoir un battement propulsif. Je dis juste que ton battement doit être serré, régulier, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'irrégularité dans ton battement. Serré, régulier, frappé à la surface, c'est tout. Et là-dessus, tu adaptes le rythme. Parce que bien sûr, si tu veux nager 1500 mètres, 3800 mètres, bien sûr que tu ne vas pas faire un battement de barjot et mettre trop d'énergie dans ton battement. Non. Par contre, tu peux avoir un petit battement léger, mais par contre, il doit être. Pour être efficace, pour être en accord avec ta nage et pour avoir une belle nage du crawl, il faut qu'il soit serré, régulier, frappé à la surface. Voilà. C'est tout ce que je dirais sur le battement, sinon le live va prendre des plombes. Et encore une fois, comme je te dis, à la fin du live, je te donne un petit cadeau sur lequel tu vas pouvoir développer en profondeur chacune des étapes que je viens de te donner. Salut à tout le monde. Je suis en train de donner les 10 étapes de la nage du crawl, enfin pour une nage du crawl en glisse et sans vous épuiser. Et bien sûr, je ferai un petit résumé à la fin du live pour toutes les étapes que je viens de donner. Puisque vous êtes nombreux à rejoindre le live en cours. Donc voilà, sixième étape, l'entrée de la main dans l'eau. Ça peut paraître anodin, tu sais, c'est comment tu vas rentrer ta main dans l'eau. Ça peut paraître anodin de parler de l'entrée de la main dans l'eau. Mais par contre, en fait, c'est genre peut-être une des choses les plus négligées et une des choses les plus importantes. Il y en a qui vont rentrer la main trop proche, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont, en fait, tu dégages, tu lèves le coude et on a habitué tout le monde à nager coup de haut, main basse comme ça. Et le problème, c'est que quand on habitue une personne qui est en initiation à faire ça, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va toucher très tôt devant le visage et elle va avoir tendance à croiser comme ça. Donc, l'entrée de la main dans l'eau, c'est hyper important. Comment tu dois rentrer ta main dans l'eau ? Tu dois rentrer ta main le plus tard possible devant toi. Donc, tu dois éloigner ta main. Donc, là, si je simule un peu le geste, je prends de la hauteur avec mon bras et je vais aller toucher largement, loin devant là. Bam ! OK ? Donc, ta main, tu dois la toucher le plus tard possible devant toi, le plus loin possible devant toi. Tu ne dois pas croiser. L'idée, ce n'est pas non plus d'aller à l'extérieur. Il faut que tu trouves un juste milieu. Par contre, si tu as ce défaut de croiser et que tout le monde te dit de croiser, tu vas t'appliquer à aller toucher le plus loin possible, loin devant, à l'extérieur. Et toi, tu vas avoir ce ressenti de toucher à l'extérieur. En réalité, tu seras juste au bon endroit. Mais par contre, ce que vous devez tous absolument mettre en place dès maintenant, et ça, c'est le point numéro 6, c'est rentrer la main le plus tard possible. Dans l'eau. On m'a posé une question. On m'a posé une question récemment. On m'a demandé comment je dois rentrer la main dans l'eau. Quelle est la méthode ? En fait, ça dépend de ta souplesse. Moi, j'avais fait une vidéo où j'avais dit qu'il faut rentrer par le pouce et l'index. Parce que c'était un conseil qui était assez simple à suivre. Moi, je suis partisan des choses simples à suivre. Donc ça, c'est si tu as un bon niveau de souplesse et que tu as beaucoup d'expérience dans l'eau. Je m'adresse aux compétiteurs quand je donne cet exemple-là. Pousse-index, tu peux toucher comme ça, tu vois. Pousse-index. Par contre, si tu n'as pas l'expérience d'un compétiteur, tout simplement, ce que tu as à faire, c'est deux solutions. Soit tu poses la main à plat le plus tard possible comme ça. Soit, si tu veux être un peu plus précis, tu poses ta main par les quatre empreintes digitales de tes quatre premiers doigts, comme ça, le plus tard possible. Là, tac. Après, bien sûr, avoir dégagé, pris de la hauteur, tu touches avec les quatre empreintes digitales. Vous voyez ici le plus tard possible. Donc ça, c'était l'étape numéro 6. Il faut que tu bosses ton entrée de la main dans l'eau. J'espère qu'il y en a beaucoup qui prennent des notes. Et bien sûr, à la fin du live, je vous fais un petit récap de tout ce qu'on a dit. Et je vais vous dire un petit peu comment vous allez pouvoir faire pour aller plus loin là-dessus. Ensuite, ça, c'est vraiment ce que tout le monde recherche. Le catch, la prise d'appui. Alors ça, tout le monde est focalisé là-dessus. Tout le monde est focus sur le catch, la prise d'appui. Ouais, mais les gars, attention à être concentré sur les bonnes choses. Si tu es en initiation de ton catch, il ne va te servir à rien. Si tu n'as pas d'abord une belle rotation, une bonne position de tête, une bonne allonge, une bonne respiration, un beau battement, une bonne entrée de la main dans l'eau, etc., tu ne vas pas pouvoir développer un catch solide. C'est pour ça que l'ordre et les étapes que je vous donne, elles sont hyper importantes à respecter. Du coup, une belle prise d'appui ne peut venir qu'après une grande période d'allonge. On est sur le point numéro 3, pardon. L'allonge, c'est le point numéro 3. Donc, une grande période d'allonge, je m'étire, je glisse vers l'avant comme ça. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais faire prendre de la hauteur à mon coude, comme ça là. Je vais prendre de la hauteur à mon coude et je prends de l'eau sous la main à l'avant-bras. Et ensuite, je dégage. Donc, ça, c'est le point numéro 7, le catch. Et le catch, c'est important à bosser à partir du moment où tu commences à avoir ton rythme. À partir du moment où tu commences à nager en glisse, où tu as un rythme, le catch, c'est intéressant à bosser. Mais pas avant. Si tu n'as pas encore le rythme, le temps d'arrêt, la glisse, ça ne sert à rien de bosser le catch. Tu bosses dans le vide. On dit, comment on appelle, c'est quoi l'expression ? Chercher une aiguille dans une botte de foie ? Non, ce n'est pas ça. Mouliner, en fait, tu moulines dans le vent. Catch, c'est l'étape numéro 7. L'étape numéro 8, salut à tous. C'est la fin de traction. Donc ça, c'est après le catch. Une fois que tu as pris ton appui comme ça, tu vas te dégager, tu vois, tu vas terminer ton appui, tu vas te dégager comme ça. Tu vas bien faire attention à ce que ton bras soit tendu et que tu éclabousses de l'eau hors de la surface. Tu termines ton geste. Ça, c'est super important à mettre en place. Et ça, c'est l'étape numéro 8. Étape numéro 9, ça, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui bossent dès le début et en plus, ils font mal. En 9, tu bosses ton trajet du bras hors de l'eau. Ça, c'est ton style. Ça, c'est le style. Le trajet du bras hors de l'eau, c'est le style, rien d'autre. Tu peux passer le bras tendu. Tu peux passer le bras plié. Attention, ce n'est pas facile au niveau de l'organisation de son corps dans l'espace et au niveau de sa souplesse, de passer le bras plié. Souvent, les premiers éducatifs qu'on va te donner, c'est fesse, épaules, tête, hop, je touche tard. Oui, mais attention, c'est le pire éducatif si tu n'as pas de souplesse parce que du coup, tu vas faire fesse, épaules, tête sur le côté et tu vas toucher devant et tu vas croiser. Ça, c'est ce dont je vous ai parlé au point numéro 6, l'entrée de la main dans l'eau. D'accord ? Donc, ton trajet du bras hors de l'eau, le style, tu vas le bosser quasi à la fin. C'est quasi à la fin quand tu vas vouloir peaufiner les derniers détails que tu vas bosser ton trajet du bras hors de l'eau. À quelle hauteur passer le bras ? Ça, ça dépend de ton style. Ce que tu dois faire, c'est dégager, sortir ton épaule largement au-dessus de l'eau avec une belle rotation et ensuite, en fonction de ton style, tu vois. Mais en gros, le segment qui doit prendre de la hauteur, c'est épaules-coudes. Je dégage et là, je vais monter mon épaule et mon coude. Je ne sais pas si vous voyez, le plus haut possible. Donc, peu importe. Vous pouvez passer comme ça le bras à 90 degrés et toucher tard. Vous pouvez passer comme ça, le bras plié. Voilà, coude haut, main basse et toucher tard. Ce qu'il faut, c'est dégager, prendre de la hauteur avec l'épaule et le coude et aller toucher tard. À partir du moment où tu prends suffisamment de hauteur, en fait, il faut prendre beaucoup de hauteur, en fait. Il faut que ton trajet du bras hors de l'eau soit léger. Donc, ça, c'est la neuvième chose à bosser. Et la dixième chose, la dernière, c'est ton alignement. Imaginez que vous êtes un chewing-gum et qu'il y a quelqu'un qui vous prend comme ça, par les debout. Oui, c'est un peu dégueu. Il y a quelqu'un qui vous prend par les debout et il vous étire comme ça. Ça, c'est l'image que vous devez avoir dans l'eau. Donc, ça, c'est votre alignement. À quel point vous allez vous étirer le plus loin possible vers le point devant vous et le plus loin possible vers le point derrière vous. Ça, c'est votre alignement, tout simplement. Voilà. Voilà les dix étapes. Voilà les dix étapes sur lesquelles vous devez bosser dans cet ordre que je viens de vous donner pour avoir une nage du crawl excellente. Je les résume et il faut bien les suivre dans cet ordre-là. Étape 1 à bosser, la rotation. Tu dois avoir une rotation naturelle excellente. Attention, ta rotation, en fait, tu dois garder la tête fixe avec ta rotation. Donc, 1, tu bosses ta rotation. 2, tu bosses ta position de la tête. 3, tu bosses ton allonge, la glisse, le temps d'arrêt devant. 4, tu bosses ta respiration. Tu dois avoir une respiration fluide et tu dois être capable de respirer en 3 temps. Je vais faire des malheureux ce soir en disant ça, mais tu dois être capable de respirer en 3 temps. En 5, tu dois bosser ton battement, petit, donc serré, régulier, frappé à la surface. En 6, tu dois bosser l'entrée de ta main dans l'eau. En 7, tu dois bosser ton catch, ta prise d'appui, bien efficace. En 7, tu dois bosser ta fin de traction, dégagé derrière. En 8, le trajet du bras hors de l'eau. Et en 10, je crois que je me suis ramêlé les pinceaux, mais en 10, tu dois bosser ton alignement, ta position de corps dans l'eau. Soeur d'aquaphobie, je peux commencer l'apprentissage par le crawl ou une autre nage. Bien sûr, tu peux commencer par le crawl. Toutes les personnes qui viennent en stage avec moi, donc par exemple, les stages chez tous niveaux, toutes les personnes qui viennent en stage avec moi et qui sont en niveau initiation, c'est-à-dire qui ne savent pas nager, commencent par le crawl. Et en fait, je leur donne une méthode très simple avec des exercices très simples, mais qui leur permettent d'avoir les meilleures bases possibles. Donc effectivement, tu peux commencer par la nage du crawl à condition que tu aies les bons exercices. Voilà. Voilà les 10 étapes. Je lis comme ça, je ne me perds pas. En gros, ta rotation, tête, allonge en 3, respiration en 4, battement en 5, entrée de la main dans l'eau en 6, le catch en 7, la fin de traction dégagée derrière en 8, le trajet du bras hors de l'eau en 9, et ton alignement en 10. On va se faire une petite série de questions-réponses. Mais avant, j'aimerais justement vous parler de comment vous pourrez développer toutes ces astuces-là sans vous prendre la tête. En gros, ça, je l'ai un petit peu gardé secret depuis quelques temps, mais je suis en train de développer un club en ligne sur lequel je vous donne toutes mes stratégies et je développe justement tous les thèmes qu'on va voir ensemble et sur lesquels, moi, je vous accompagne justement pour valider les thèmes les uns après les autres. Restez bien parce que ça, vous allez voir, c'est super intéressant. En gros, c'est quoi le gros défaut d'un club en ligne ? C'est que le coach ne puisse pas voir, en fait, ses élèves. Quand je suis en stage avec vous, je vois, je vous corrige et je vous amène là où je veux parce que j'ai une vision assez claire de la nage du crawl. L'idée, à travers ce club, c'est que je vous donne des tutos un peu comme je fais chaque semaine sur YouTube. Je vous donne des tutos hyper précis sur lesquels on approfondit chaque thème, etc. Comme ça, votre vision se développe, mais surtout, je prépare des petites capsules sur des éducatifs et des exercices bien clairs sur lesquels vous allez peaufiner chaque éducatif, chaque exercice. Et en fait, vous allez noter votre maîtrise de chaque exercice sur 1 à 5. En fait, c'est des petites étoiles. Et par exemple, là, le premier module qui a ouvert, c'est la rotation du corps, bien sûr. Et par exemple, là, sur ce module, la rotation du corps, vous allez pouvoir valider les trois exercices sur une échelle de 1 à 5. Le premier exercice, par exemple, celui-là, mes stagiaires le connaissent. Par exemple, le premier exercice, tu le trouves plutôt facile et tu valides l'étoile 4 sur 5. Le deuxième exercice, un peu plus difficile, tu valides la deuxième étoile. Et le troisième exercice, peut-être que tu y arrives un peu mieux, tu valides l'étoile, tu valides à les 3,5. Et du coup, ça te fait une moyenne de 3 étoiles environ. Ça veut dire que sur une échelle de 5, tu as maîtrise de la rotation et tu as 3. Et toi, ton but, c'est de le développer à travers les séances PDF que je te donne et qui sont incluses dans le club et à travers aussi tous les tutos que je te donne et justement la maîtrise sur 5 et tes sensations sur 5 sur chaque éducatif. Et en fait, le club, il va s'organiser comme ça. C'est-à-dire que chaque thème, un rotation et ainsi de suite, un rotation, deux positions de tête, trois allonges, quatre respirations, cinq battements, etc. Chaque thème va être approfondi à travers des tutoriels vidéo. Chaque thème va être illustré à travers quelques éducatifs clés précis qui vont vous amener une nouvelle maîtrise de votre nage du crawl. Et sur chaque thème aussi, tu vas trouver tes séances PDF que tu pourras amener à la piscine, faire, répéter et justement qui suivent une trame pédagogique très claire, celle que je viens de te donner dans le live. Donc, à travers ce club, tu pourras forcément progresser puisque tu auras une nouvelle vision de la nage du crawl et tu pourras justement t'amuser à peaufiner ces dix étapes-là sans pression. C'est-à-dire que tu n'auras pas la pression à te dire « Ok, il faut que je valide absolument parce que la prochaine fois, tout ça, tout ça. » Non, tu as un espace en ligne. Tu as cet espace, tu le gardes sur une saison, c'est-à-dire sur une année. Et sur une année, moi, je t'accompagne à travers tes séances PDF, tes éducatifs et les thèmes approfondus les uns après les autres. C'est comme une pédagogie étape par étape. C'est la même chose que je fais en stage mais de manière plus approfondie et sur laquelle on prend le temps. Donc, tout ça, tu l'as à disposition dès ce soir. Je vais essayer de faire une petite manip. Normalement, pourquoi je parle tout le temps de la nage du crawl ? Parce que, un, c'est la nage qui vous intéresse le plus et deux... Alors, attendez, j'essaie juste de faire un truc. Je vais juste essayer de vous envoyer un message et d'interagir avec vous. Je ne sais pas si je peux faire ça. Non. Et après, je réponds à vos questions. Je ne sais pas si je peux faire ça. chat en direct. Aucun. Afficher le chat. Non. Apparemment, je n'y arrive pas trop. Ah, si, voilà. Ah, comme ça, je peux voir le chat. Malheureusement, je n'arrive pas à vous écrire. Ajouter en tant que masqué. Ok. Bon, peu importe. Je vais vous écrire un petit message sur le chat. Après, je vais prendre l'ordi. Ouais, du coup, pourquoi je parle tout le temps de la nage du crawl ? Tout simplement, c'est une nage qui intéresse la plupart des nageurs. J'essaie vraiment de m'adresser à tout le monde sur cette chaîne. Mais effectivement, j'envisage aussi de faire plus de vidéos sur le papillon, sur la brasse, sur le dos, etc. Il y a déjà quelques vidéos sur la chaîne, mais pas forcément la majorité. Donc, la majorité des vidéos sur cette chaîne, ça restera des vidéos de crawl. Et j'essaie de prendre une orientation aussi sur les quatre nages. Si tu veux, en fait, la nage du crawl, c'est tellement riche. En fait, la natation, en général, c'est un sport qui est tellement riche en termes de technique que si tu veux, tu n'as jamais fait le tour. Tu as toujours quelque chose à développer. Tu as toujours des nouvelles questions qui arrivent. Tu as toujours des nouveaux sujets, etc. Donc, j'essaie vraiment de, sur cette chaîne, dispenser un maximum de conseils en crawl parce que c'est ce qui plaît à la majorité du monde. C'est aussi la nage que tu utilises le plus souvent dans tes séances. Et bien sûr, je vais essayer de faire un petit peu plus de quatre nages. D'ailleurs, je vous l'ai demandé dans ma dernière vidéo. Je prends mon ordi 30 secondes, comme ça, je vous envoie le lien du club. Vous allez avoir toutes les infos, tous les détails, etc. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Les quatre nages, ça a son importance. Bien sûr. Mais il faut quand même que votre vision du crawl soit claire. Les quatre nages, ça a une importance. Déjà, ça a une importance en termes de comment tu vas apprécier ton parcours du nageur parce que tu vas avoir un parcours qui est beaucoup plus ludique et en plus, tu vas pouvoir développer des nouveaux appuis, des nouvelles filières musculaires. Tu vas avoir une meilleure résidence aquatique, etc. Donc, effectivement, les quatre nages, ça a beaucoup d'importance. Je suis d'accord. Juste une seconde. vous voyez, je suis un peu novice dans les lives. Il faudrait peut-être que je m'améliore un petit peu sur ce point. Attendez, je mets le chat comme ça, je peux voir toutes vos questions. Il faut imaginer que tu aies une ligne droite devant et ne pas les franchir. Comment s'assurer de ne pas croiser les bras en avant ? Les meilleures manières pour t'assurer que tu ne croises pas, en fait, c'est assez simple. L'idée, c'est de te faire filmer. Donc là, comme ça, tu n'as pas de doute. Après, si tu veux, on a souvent des repères qui sont faussés parce que toi, tu crois que tu vas faire ça. Ma réalité, tu vas peut-être être là. Et puis, encore une fois, le meilleur moyen de t'assurer que tu ne croises pas, c'est d'aller toucher le plus tard possible. Je vous ai parlé du club, les gars. Je vous mets le lien maintenant, direct, dans la petite barre du chat. Donc là, c'est cool. Hop, apprentissage natation. Je peux me voir, je peux interagir avec vous. Est-ce que vous voyez le lien pour le club ? Youhou ! Il apparaît. Excellent. Donc, à travers ce lien, vous pourrez vous inscrire au club. C'est un club sur une année sur lequel on va décomposer les 10 points techniques. Point technique numéro 1, la rotation du corps. Point technique numéro 2, la position de la tête dans l'eau. Point technique numéro 3, l'allonge. Point technique numéro 4, la respiration. Point technique numéro 5, le battement. Point technique numéro 6, l'entrée de la main dans l'eau. Point technique numéro 7, le catch. Point technique numéro 8, dégager son bras loin derrière. Point technique numéro 9, le trajet du bras hors de l'eau. Et point technique numéro 10, l'allonge. Et à travers ces 10 points qu'on va décomposer sur les prochaines semaines dans le club, donc là, il y a déjà deux modules qui sont disponibles. Le module d'endurance, donc je te donne 10 stratégies pour nager le crawl sans être épuisé. Tu as ce module-là qui est disponible et également le module de la rotation sur lequel la rotation, je te dis tout, je te donne tout. Je te donne mes meilleurs éducatifs, je te donne tous mes tutos en fait inédits. Donc là, j'ai tourné 4 tutoriels inédits très riches dans lesquels tu vas tout savoir sur la rotation. Si tu as une question sur la rotation de corps, tu vas forcément avoir ta réponse et aussi tes séances en PDF pour pouvoir t'amuser sur les éducatifs que je te propose, progresser bien sûr et être beaucoup plus à l'aise avec la rotation. Et ça, on va le faire sur les 10 thèmes. On va le faire sur les 10 thèmes pour que tu puisses facilement en fait développer une nage du crawl en glisse avec une belle aisance, bien nager, etc. Je vous remets le lien juste ici. Tac. Pour tous ceux qui veulent. Idéalement, le nombre de coups de bras que tu dois faire par 25, forcément, idéalement, il doit être en dessous de 20. Et systématiquement, avec mes stagiaires, on arrive à descendre soit très proche de ce chiffre, soit beaucoup moins. Donc, en fait, ce n'est pas un travail qui est super difficile de descendre en dessous de 20 coups de bras. C'est juste un travail où il faut la bonne méthode. Le club en ligne, bien sûr, comme tous les clubs, il n'est pas gratuit parce que je vois que la question s'affiche. Par contre, là, la période, c'est le Black Friday en ce moment. Vous avez une réduction de 50 %. De toute façon, moi, je vais être transparent avec vous. Le prix du club, moi, quand j'étais entraîneur à Olivier Natation, il était à 220 euros. 220 ou 200 secs. Enfin, voilà. Moi, le club, je l'ai mis à 220 euros et jusqu'à lundi, il sera à moitié prix, donc 110 euros. je suis transparent avec vous là-dessus, bien sûr, puisque tout le travail, du coup, je ne vais pas travailler dans le vide. Je suis là, présent pour vous, mais je ne peux être présent qu'à la condition que vous participiez au projet. Et voilà, l'échange que je vous donne sur une année de travail, c'est cette compensation pour le club en ligne. aussi, ce que je voulais vous dire, j'ai perdu le fil, mais ce que je voulais vous dire, ouais, c'est que, je ne sais plus, franchement, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, si, si, je voulais vous dire, cette promotion, il y a 10 places, c'est-à-dire que cette promotion ne sera valable que pour 10 personnes. J'ouvre les modules les uns après les autres. Comme je vous ai dit, sur ce club, actuellement, il y a deux modules disponibles. Le premier module disponible, c'est entre guillemets un bonus. C'est un module qui ne devait pas apparaître, mais il est bonus parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est neuf stratégies d'endurance pour nager sans se fatiguer. Donc, je te donne neuf stratégies. En fait, il y en a une dixième, il y en a une bonus. Il y a 10 stratégies au total qui vont te permettre, surtout si tu es débutant ou si tu es en niveau initiation ou que tu galères à terminer tes 50 mètres ou terminer tes 100 mètres, c'est quelque chose qui va être énormément utile. Je te donne 10 stratégies très imagées, très simples à comprendre et très simples à appliquer qui vont t'aider à avoir une bien meilleure endurance et à nager sans fatigue. Ça, c'est disponible dès ce soir pour les 10 premiers inscrits. Ensuite, tu as aussi le module de la rotation complet. Tu as 4 tutos clairs et approfondis sur lesquels je te donne toute mon expertise sur la rotation du crawl et en gros, si tu as une question aujourd'hui, tu n'en auras plus après avoir regardé ce module. Tu as tous les éducatifs, il y en a 3, ils sont expliqués. Pendant 4 minutes, je te passe des images des nageurs qui ont nagé avec moi et des nageurs qui font partie du club. En gros, dans ce club en ligne, moi, j'ai recruté des nageurs. C'est-à-dire qu'il y a des petits jeunes qui ont tourné des vidéos pour justement illustrer chaque éducatif. C'est-à-dire que chaque image, chaque éducatif du club sera illustré par mes nageurs et dans la piscine au chalet Bacchia que vous connaissez parfaitement. Et donc, chaque éducatif, je mets ma voix off dessus et je vous explique telle et telle précision sur l'éducatif, l'enjeu de l'éducatif, comment l'effectuer correctement, etc. Voilà. Et ensuite, forcément, tu as tes séances PDF. Et ça, c'est un travail qu'on va faire pour les 10 thèmes. Je vous remets le lien si ça vous intéresse. Et là, on va se faire une petite session de questions-réponses. Je ne sais pas si je peux le mettre en... Ouais, c'est bon. J'ai épinglé le lien, c'est-à-dire que vous pouvez accéder au lien à tout moment. Je regarde simplement s'il y en a qui se sont inscrits déjà. Peut-être que c'est le cas. Il y a une personne qui est passée à l'action. Du coup, là, on va faire quelque chose de très simple. Je vais répondre à toutes vos questions. options d'affichage. En fait, le chat disparaît. En plus, moi, je n'ai pas une super vue comme ça sur le portable. Je suis à 16. Alors, si tu parles de 25 mètres. OK. 16 coups de bras sur 25 mètres, c'est bien. Maintenant, si tu veux... Je règle un peu la caméra. Si tu veux aller plus loin dans ta démarche de progression, aujourd'hui, tu es à 16 coups de bras par 25 mètres, mais en combien de temps ? C'est-à-dire que... Essaye la série suivante. Tu vas faire 8 fois 50 crawl. Par exemple, tu vas faire en départ une 15. C'est-à-dire que tous les une 15, tu dois repartir. Ou alors, tu te reposes 15 secondes. Du coup, tu comptes le nombre de coups de bras que tu fais à l'aller ou au retour. Par exemple, tu vas faire 16 à l'aller et 17 au retour. Tu vois, ça, c'est ton nombre de coups de bras. Tu comptes ton nombre de coups de bras et à la fin du 50, tu vas regarder ton chrono. Et ça, ça va être intéressant parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu nages 50 mètres avec 16 et 17 coups de bras et que ton chrono, il est à... Je dis n'importe quoi, mais peut-être que ton chrono, il est à 55 secondes. Donc là, forcément, toi, ton prochain jeu, tu dois ou diminuer ton nombre de coups de bras et rester à 55 secondes ou rester à 16 coups de bras et essayer de descendre à 50 secondes, etc. Donc en fait, quand on parle d'amplitude, c'est quelque chose de très bien de bosser en amplitude. Je pense qu'au-delà de 20 coups de bras, tu as encore beaucoup d'efforts à faire sur ta glisse en crawl, etc. Mais par contre, en dessous, ton prochain jeu, c'est de te dire combien je suis capable de faire, chronométriquement parlant, pour 15 coups de bras, pour 16 coups de bras et comment je peux descendre le nombre de coups de bras, le chrono, le nombre de coups de bras, le chrono, le nombre de coups de bras, le chrono, ainsi de suite. Je regarde les commentaires. 1,23 au 100 libres, ce n'est pas mal. Donc ça, c'est quelque chose qui est largement perfectible, 1,23. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais. La respiration en trois temps est dure. Donc en fait, si tu veux, je vais te parler pour la respiration en trois temps parce qu'il y a beaucoup du monde qui galère avec cette respiration en trois temps. On va se donner 5 minutes pour répondre aux questions puis après, je vais couper le live. Il y a beaucoup de monde qui galère sur cette fameuse respiration en trois temps. Tu vois, il y a beaucoup de monde qui sont en train d'inspirer à droite et les coups de bras d'après, ils inspirent à droite et dès qu'il s'agit de respirer à gauche, ils sont en galère, ils n'y arrivent pas, etc. Ça, c'est parce que ta rotation de corps est perfectible. C'est-à-dire qu'avec une bonne rotation, si chaque coup de bras, tu vois, tu ouvres le buste et à droite et à gauche et à droite et à gauche, en fait, l'ouverture de ton buste, de tes hanches, ta rotation de corps, elle va te permettre lors de l'inspiration d'avoir une marge pour pouvoir inspirer facilement. Donc, je peux inspirer facilement à droite aussi bien hop qu'à gauche tout simplement. Aussi, peut-être parce que tu n'as pas encore assez l'habitude. Peut-être que tu n'as tellement inspiré que du côté droit par exemple que dès que tu essaies d'aller à gauche, l'habitude, ton cerveau, il ne capte pas et du coup, tu n'arrives pas à prendre cette fameuse inspiration. Donc, c'est des choses qui sont normales et c'est des habitudes qu'il va falloir essayer de casser. Aussi, quelque chose que tu dois essayer de faire, c'est de garder ton bras en appui devant là, celui-là, tu gardes ton bras en appui devant quand tu inspires comme une sécurité. Donc là, je viens de te donner trois thèmes sur lesquels tu peux bosser bien sûr pour améliorer ton inspiration de l'autre côté. Je regarde, salut, je suis jeune nageur, j'aime nager le papillon, je peux faire 25 mètres pap, c'est fatigant, la piscine. Ok, si tu arrives à faire, ouais, je vais mettre ce live, ce live, il sera en rodif. Donc, ma essai, je vais te répondre. Aujourd'hui, tu arrives à nager 25 pap, mais ça te fatigue un petit peu de nager plus. En fait, tout ce que tu as à faire, c'est peaufiner ta technique en pap. Donc, tu vas isoler, tu vas bosser une fois tes ondules, une fois tu vas faire un éduc en pap, un éduc que tu apprécies. Et en gros, tu as trois choses à savoir. La première chose, c'est avoir une bonne ondulation. La deuxième chose, c'est avoir une bonne synchro bras-jambe, un coup de bras pour deux ondules. Et la troisième chose, c'est avoir une inspiration qui ne te coûte pas. Donc, une belle ondule, un beau rythme, une inspiration qui ne te coûte pas. Et à partir de là, quand tu as une belle ondule, un beau rythme et une inspiration qui ne te coûte pas, tu peux simplement nager ton premier 25 mètres avec le plus de calme possible. Je parle bien de calme et de détente et de relâchement. Et comme ça, ensuite, amuse-toi à faire 4 fois 25. Tu te reposes un peu entre chaque. 4 fois 25, 8 fois 25, 10 fois 25, pap. Même si au début, tu prends les palmes, habitue-toi à les enchaîner tes 25. Au lieu d'en faire qu'un, tu en fais 10. Et tu verras que à un moment donné, quand tu auras capté qu'il faut que tu gères ton rythme et quand tu auras bien maîtrisé ton ondulation, ta synchro-bras-jambe et ta respiration en pas, tu pourras tout simplement toucher, repartir, gérer ton rythme, prendre des grandes inspirations tous les deux coups de bras et être capable de faire 50, 75, 100 ou plus. Après, moi, je pense que ce n'est pas très efficace de bosser en papillon au-delà de 50 mètres. C'est super efficace de faire des 25. C'est super efficace de faire des 50. Après, je ne pense pas que ce soit très efficace à l'entraînement de bosser au-delà de 50 mètres. Les bras, je comprends bien que c'est fatigant, mais peut-être parce que tu n'as pas la bonne synchro-bras-jambe et que tu es trop précipité. Je débute aussi, je commence le crawl. On m'a dit que mes pieds ne restaient pas suffisamment à la surface et qu'ils coulaient. Que faire ? Tu dois bosser la position de ta tête. C'est-à-dire, tu dois avoir la tête largement sous la surface. Comme ça, toi, ça va te permettre de rééquilibrer. Ensuite, il faut aussi que tu aies la volonté d'avoir ton battement régulier, serré, frappé à la surface. Et si tu arrives à bosser ces deux choses-là, et avec cette volonté, au fil de tes séances, tu vas pouvoir te réaligner. Le principe que tu dois respecter pour tes battements, c'est battement serré, régulier, frappé à la surface. Les meilleurs exercices que tu peux faire, c'est prendre des palmes, enchaîner 50 mètres battement avec la tête sous l'eau. Tu prends la planche à bout de bras comme ça, tes palmes dans les pieds, hop, tu mets toute la tête sous l'eau, tu bats des jambes, tu inspires devant, tu bats des jambes, ainsi de suite. Tu t'habitues, tu t'habitues ton corps et ton cerveau à ce rythme. Et juste après, tu nages 25 mètres sur lequel tu essaies d'activer ton battement à la surface. Ça, une fois, tu le fais avec les palmes, une autre fois, tu le fais sans les palmes et ainsi de suite. Si tu veux plus de stratégie sur les battements, tu peux venir dans notre club et tu vas être parfaitement à l'aise avec tes battements de jambes en col. Je vais répondre à deux derniers commentaires. Malcom, y a-t-il un ratio au nombre de battements par rapport au coup de bras ? Ça, c'est le style. Le ratio de battements par rapport au nombre de coups de bras, c'est du style. Vous, vous ne devez pas vous prendre la tête là-dessus. Ça, c'est à un certain niveau. C'est quant à l'expérience de la compétition. C'est quand tu fais des 400, c'est quand tu as digéré des 400 sur un niveau régional, interrégional, national. Après, tu trouves ton style. C'est quand tu as beaucoup d'expérience en natation. À notre niveau, nous, ce qu'on veut quand on cherche à nager en glisse, peaufiner sa nage, il faut qu'on soit à l'aise sur toutes les méthodes, mais surtout la suivante, une nage en glisse. Et pour une nage en glisse, le principe à respecter sur tes battements, c'est serrer, régulier, frapper à la surface. Simple. Après, quand tu commences à faire de la compétition et quand tu commences à monter en niveau, tu peux te permettre de voir quel est le style et quel est le nombre de battements que tu dois faire par rapport à ton nombre de coups de bras. Mais ça, c'est à un certain niveau. Donne-moi un exemple de quelqu'un d'autre à part Lorma Nodou sur lequel tu as cet exemple. Donc, c'est cool. Elle nous a montré qu'elle arrivait à faire un bon chrono là-dessus avec cette technique. Par contre, il ne faut pas oublier que le record que Lorma Nodou avait, il s'est fait exploser. Ces dix dernières années, il s'est fait exploser. Donc, faites-moi confiance, la meilleure stratégie, c'est petits battements serrés, réguliers à la surface. À quand, une vidéo de quatre nages ? Allez, très prochainement. Dernier commentaire, je n'en trouve pas. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, super. Vous avez le lien du club. Si vous voulez aller plus loin, de toute façon, le club, je vais en parler. Il y a encore neuf places qui sont ouvertes. Je n'ai pas regardé s'il y a eu d'autres inscriptions ou pas. Il y a encore neuf places qui sont ouvertes jusqu'à lundi. Et après, une fois que lundi est terminé, une fois que les neuf places sont remplies, il n'y aura plus de promotion. Voilà. Je vous dis à très bientôt. C'était Malcom de reprendre science de natation. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, portez-vous bien. Allez nager. C'est l'hiver. Couvrez-vous. Mangez bien. Dormez bien. Buvez de l'eau. Faites attention à vous. Et le club, il est, lien dans la description. Attends, je vais te le remettre. Je vais te le remettre. C'est le lien qu'il y a dans la description. Juste là. Là, je viens d'écrire un lien dans les commentaires. Il faut y aller et tu trouveras le club. C'était Malcom. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.